Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du lundi 7 mars 2022, donc le premier brief de la semaine, aujourd'hui on parlera du Bitcoin bien évidemment, on parlera d'Ethereum et je parlerai que de ces deux assets, exclusivement aujourd'hui, et un petit peu de macroéconomie, et comme vous avez pu le voir dans le titre, on parlera un petit peu d'Or Door Flow. Alors, le Bitcoin déjà techniquement, on avait vu ensemble dans le haut du règne, si on avait une patine de retournement, celle-ci ça sentait mauvais, ça pouvait justement annoncer des dips, voire des retours dans le bas du range, bon, on est de retour bientôt dans le bas du range, on n'en y est pas encore, et on avait vu ensemble que si on commençait à basculer sous cette zone, ça sentait pas bon, puisque tous les vendeurs qui étaient coincés ici, peuvent sortir de leur position. Et nous on avait vu ensemble qu'il faut justement des vendeurs coincés pour continuer de monter. Maintenant on va dire le dernier sauvetage du Bitcoin, c'est cette mèche, parce que c'est plutôt sur cette mèche où la capitulation précédente a eu lieu, où les gens ont lâché, donc le jour de l'invasion de la Russie en Ukraine, où les gens ont lâché, c'est-à-dire qu'ils ont vendu, et là c'est là où il y a vraiment un paquet de mecs qui ont shorté, et surtout qu'ils sont bloqués. Donc faudrait idéalement, voilà, pour rebondir avant. On voit un niveau extrêmement important, c'est le niveau, enfin les niveaux suivants, c'est-à-dire tous les corps de chandelle qu'on a ici, donc là je vais les mettre en petit tiré jaune, hop, on voit littéralement de l'accumulation sur ces niveaux, en tout cas ces niveaux sont vraiment vraiment défendus, parce qu'il y a des corps de chandelle sur tous ces niveaux ici, et donc on clôture toujours au-dessus de ces niveaux. Toutes les mèches en dessous sont des gens qui sont bloqués. Vous voyez ici, je vais zoomer sur toutes les bougies, mais corps de chandelle, 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 corps de chandelle aussi ici, ici, mèche, 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 rejetée, mèche, gros mouvement haussier, mèche, 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 gros mouvement haussier, vous voyez un petit peu, donc ça c'est des niveaux extrêmement importants, il y a probablement ici de la smart monnaie des whales qui achètent dans ces niveaux, et surtout, enfin c'est pas probablement, on le sait, enfin je vous l'avais montré sur Bitfinex je crois, je sais plus, mais il y a clairement des gens ici qui ont acheté massivement dans ces niveaux. Là par exemple sur Bitfinex, il y a eu des gros ordres buil de dip qui ont été posés des 37 jusqu'au 33, il y a un mec qui a été exécuté à l'achat massivement. Les ordres d'achat sur Bitfinex sont encore dans ces zones, donc peut-être qu'on va y retourner pour finir un peu le travail qu'on avait commencé, mais en tout cas on sait que dans ces zones, il y a quand même des mecs qui achètent massivement, donc dans les 37 à 34 000 dollars. Une chose qu'il faut noter, donc là c'est un peu dans order flow, je reviendrai dessus après, mais la majorité des gens maintenant attendent d'acheter plus bas. Là on le voit, l'order book il est blindé au sud, ici j'augmente encore le sizing, voilà c'est vraiment blindé au sud, tout le monde veut acheter au sud, et les gens veulent acheter majoritairement où ? En dessous du range. Les gens attendent en dessous du range, il n'y a pas grand monde qui veut acheter dans le range, donc il y a deux interprétations possibles ici, enfin il y a deux scénarios possibles, soit la smart money elle a nul autre choix que d'acheter le range actuel, les gens ne veulent pas l'acheter, les gens veulent l'acheter plus bas, donc la smart money est obligée d'accumuler dans le range, donc c'est pour ça qu'on reste dedans en gros, donc ça c'est en gros le range, pas du range ou de range, la zone d'accumulation est probablement ici, la smart money accumule ici, parce que tout le monde veut accumuler où ? veut acheter où ? Donc pour couper l'herbe sous le pied aux gens qui attendent plus bas, ils sont obligés de racheter tout ce qui est en gros ici, et donc on aura ça ensuite, et donc les mecs qui attendront ici seront frustrés, et ceux qui ont vendu le dip ici, qui voulaient racheter plus bas, ou qui voulaient racheter aussi là-bas, seront frustrés et devront racheter plus haut. Ou alors c'est simple, et là c'est un scénario catastrophe et c'est bain de sang, c'est que tous les gars qui veulent l'acheter ici, on les défonce, donc jusqu'au 27 environ, même plus bas, et on pourrait aller faire un tour dans les 20 000 dollars. Mais là ça serait vraiment un énorme dip, et probablement le dip du siècle à acheter sur le bitcoin, probablement, s'il y a un moins 30, je ne sais pas combien de pourcents, ça serait un combien de pourcents ici ? Un moins 40 techniquement, même plus, oui un moins 40 environ, une démarque de moins 40 alors qu'on est déjà à 37, ce serait plutôt intéressant. Et oui là ça serait intéressant, mais en gros ça voudrait dire qu'il faudrait défoncer toute cette zone, mais je reviendrai après là-dessus au niveau de l'order flow. Donc en termes de localisation, il y a vraiment de bonnes localisations, on revient en zone de rechargement, dans la zone de rechargement, je vais venir ici en court terme, donc dans zone de rechargement, dans zone de rechargement, donc une très très bonne localisation, je vais la tracer ici. Tac. Donc c'est des localisations, techniquement on est plutôt acheteur, maintenant pour être acheteur, en tout cas dans mon cas, il faut des patterns de retournement, est-ce qu'on peut me prendre le top exact ou pas ? L'aimant de trading view bug beaucoup, il marche une fois sur 1000, aïe aïe aïe, bon c'est pas grave le rayement, il est vraiment claqué, voilà, je crois qu'ils ont déplacé au sud, non c'est bon, nickel. Bon on est en pleine zone de rechargement à nouveau, on entre doucement dedans, c'est des zones d'achat normalement, surtout dans un range, quand on regarde le momentum, il y a une divergence possible, donc une divergence ici, ce sont des divergences possibles, donc pas confirmées, donc est-ce que c'est le moment de crier à la lune ici ? Non, même raisonnement que je disais dans le haut du range, c'est pas le moment de crier à la lune sur le bitcoin, en plein haut de range, ça peut rejeter à tout moment, bon bah malheureusement ça loupe pas, et c'est pas de divergence, donc si la divergence se forme, on aura probablement du range, et ensuite rappelez-vous, d'abord les divergences, et ensuite le range, même chose qu'on avait dit ici, ok divergence baissière, d'abord on range, une fois qu'on résout le range dans une des deux directions, on a la direction du marché, donc direction baissière, donc bon bah mouvement baissier tout simplement, ok, et donc reprise de dynamique baissière MMM, pareil ici pour l'instant, on ne voit toujours aucun W, donc toujours aucun signe de bottom, sur ce rallye baissier, bien évidemment dans un range, même chose qu'on disait quand on était dans le bas du range, on cherche à acheter le bas du range, et on cherche à revendre le haut du range, donc là même exercice, si les gens sont encore bearish sur le bas du range, il y a de grandes chances qu'on puisse, retourner dans le haut du range ensuite, et continuer de faire MUMUS là dedans, j'ai fini ici pour le bitcoin court terme, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, et là où ça va être intéressant, ah oui, avant la clôture weekly qui est aussi dégueulasse, ça c'est vraiment pas bullish, il y avait de quoi clôturer au dessus des 42, faire une bonne clôture, on la fait pas, on est rejeté, au final on ouvre la semaine dernière à 37007, on clôture à 38300, c'est dégueulasse, sachant qu'on est monté entre les deux à 45003, donc la clôture weekly elle est vraiment moche, à part si on revient bouffer les mèches, bonne nouvelle, c'est que généralement ce genre de mèches, on revient les combler, que ce soit au sud ou au nord, donc il y a de grandes chances de revenir combler ces mèches ensuite, bon c'est intéressant, on sait que le bitcoin reviendra à 4500, très très probablement quand j'en sais rien, mais on sait qu'à un moment ou un autre, il y reviendra, ce qu'on aimerait c'est qu'il y revienne en maintenant le range, ce qui voudrait dire qu'on fera le Wucli derrière, et là vous aurez un sacré bottom sur le bitcoin, bottom qui n'est pas encore marqué, je tiens à le préciser, j'ai fini pour le bitcoin rapidement, techniquement, allons voir l'order flow, alors au niveau de l'order flow, il faut savoir que comme j'ai dit avant sur Coinbase, il y a un paquet de gens qui veulent acheter plus bas, ok, en termes de liquidation, donc là c'est sur les contrats dérivés, alors bon j'ai ça ici, il y a un paquet de shorts à liquider maintenant, dans les 42 000 à 45 000 dollars, donc ça ferait sens de retourner dans le haut du range, aussi dans les 39 à 40 000 dollars environ, et sinon côté long, là où on a un paquet de gens à liquider, c'est des 33 à 36 dans le range, et sinon si on parle en dehors du range, le plus gros pic est la 27 000 dollars, ce qu'il faut comprendre, et c'est un raisonnement qu'il faut comprendre, c'est ce que je montrais aux élèves tout à l'heure, par exemple l'été dernier, enfin cet été là au mois de juillet 2021, lorsqu'on était lors du bottom à 32 000 dollars, il y avait énormément de liquidation qui attendait à 20 000, 25 000, 28 000, etc, pourquoi on n'y a pas été ? Parce qu'il y avait, ça je vais vous le montrer ici, parce qu'il y avait des ordres d'achat monstrueux sur les grosses plateformes comme Coinbase, Binance, etc, et c'est le marché spot qui donne la direction au prix, c'est pas le contrat perpétuel, donc s'il y a un paquet d'ordres d'achat qui attendent, il va falloir que les market makers vendent, pour qu'on aille justement chercher les liquidations sur le perp, parce que le perp il va pas aller à 24 000, et le spot il va rester à 30 000, c'est pas possible, à part des fois sur des gros mouvements, il y a des mèches et tout sur le perp, à cause des cascades de liquidation, après il y a des algorithmes qui font que le prix se recalque, très rapidement auprès du spot, mais on peut pas avoir par exemple le bitcoin qui fait ça sur le spot, donc en gros on maintient ce prix là, et le lui, donc on maintient ici, et là le perp il va faire un tour là-bas, ça c'est pas possible, et qui remonte ensuite, ça n'existe pas. Donc les market makers, s'ils veulent aller chercher des points de liquidation sur les contrats perpétuels, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a trop de leviers actuellement, parce que le marché est extrêmement drivé par ce qui se passe sur les contrats perpétuels, donc on est soumis en gros aux leviers qui sont utilisés sur les contrats perpétuels, le prix se déplace en fonction des leviers, dans des liquidations qui sont générées à cause des gens qui foutent du levier, et donc tout simplement, oui il y avait plus de liquidations cet été dans les 25 000, même si vous regardez mes briefs, je vous avais montré ça je pense à l'époque, mais pourquoi on n'y a pas été ? Parce qu'il y avait beaucoup d'ordres d'achat qui attendaient dans les ordres books, sur les grosses plateformes, et c'est sur le spot, enfin le spot fait le prix, et donc le market maker pour aller chercher des liquidations longues, ce qu'il doit faire tout simplement, c'est qu'il doit vendre en fait dans ses ordres d'achat, mais peut-être que pour lui déjà c'est pas intéressant, mais surtout le market maker ce qu'il cherche à faire c'est optimiser le rendement, c'est-à-dire utiliser le moins de liquidité dont il dispose possible pour aller chercher, un maximum de liquidité, de liquidation, de stop, etc. Et quand vous regardez au nord, dans l'ordre book ici, il n'y avait quasiment aucun ordre au nord, c'est-à-dire que les gens avaient déjà capitulé, avaient déjà vendu, voulaient acheter plus bas, et il n'y avait plus personne pour vendre au nord. Là actuellement c'est un peu la même chose, où l'ordre book au nord il est complètement vide, il n'y a personne qui veut vendre au nord, par contre il y a un maximum de gens qui veulent acheter au sud. Donc oui, il y a des liquidations au sud qui attendent. Là j'ai dézoomé, non ça c'est Ethereum, là quand je dézoome tout, oui, au-dessus des 45 000 il n'y a pas grand monde à liquider, on voit qu'il y a plus de liquidations longues, dans les 33, dans les 36, dans les 30 000, dans les 27 000. Mais pour aller chercher ces gens-là, on est bien d'accord que c'est grâce au marché spot, qu'on déplace le prix, et sur le marché spot il y a plein de gens qui veulent acheter là-bas, donc le market maker il va devoir vendre énormément dans ses zones de prix pour aller chercher les liquidations. Donc si le fait c'est qu'il y a vraiment des liquidations record, des millions et des centaines de millions, par contre, si c'est pas hyper rentable, enfin s'il n'y a pas des centaines et des centaines et des centaines de millions qui attendent, market maker je pense pas qu'il va se faire chier, enfin les market maker ils vont pas se faire chier à vendre tout ce supply eu ici, ça va leur coûter un paquet de pognon de faire ça, un paquet de liquidités. le plus rentable pour eux c'est de faire quoi ? Ah bah là c'est littéralement c'est free fall, comment on dit en... enfin c'est free ride, c'est oui champ libre, il n'y a rien en fait. Ici, non pas free fall du coup, free ride, il n'y a rien ici, il n'y a pas de liquidités sur Coinbase, il y en a un petit peu, voyez si je monte et tout, il y a des ordres de vente, mais si on passe sur la majorité des ordres, les gros ordres ils attendent, en tout cas les gros paquets d'ordres, ils attendent plus bas, donc on sait que les retails veulent acheter plus bas. Et donc tout simplement le market maker, si on va aller chercher les liquidations au sud, il va devoir vendre énormément là-dedans, ça coûte de la liquidité, ça coûte du pognon market maker. Alors qu'au nord, le market maker s'il achète, il buy market, bah ça lui coûte pas grand chose, vous voyez ici quand je vais passer ma souris, vous allez voir les valeurs, 0,3 BTC, 0,1 BTC, 0,5, bon ici 28 BTC, sur des chiffres ronds, mais après 0,1 BTC, 0,3, 1 Bitcoin, 2 Bitcoin, enfin c'est pas énorme pour des market makers ça, les market makers ont une liquidité qui est énorme, centaines de millions, voire des milliards. Donc, la logique voudrait, encore une fois, bon après c'est de la logique et de l'interprétation, la logique voudrait qu'on puisse continuer d'aller chasser, qu'on puisse continuer d'aller chasser les acheteurs un maximum, jusqu'aux zones où il n'y a pas énormément de gens qui veulent acheter, là où ça coûte pas cher au market maker en termes de liquidité. Donc techniquement, ici, ça serait jusqu'aux 36 000 dollars, jusque là en gros, parce que là on commence à avoir un paquet d'ordre, et là il va falloir commencer à vendre beaucoup. C'est ça le problème, ok ? Et ensuite, vous avez des liquidations short, qui sont faciles à aller chercher sur les perps, sur le perp, pourquoi ça ? Parce que rappelez-vous, c'est le spot qui fait le prix, et le perp suit derrière. Et donc, vu que là c'est libre, il n'y a rien à vendre, c'est très facile de refaire monter les prix, d'aller chercher les liquidations short. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé l'été dernier, où tout le monde voulait acheter plus bas, il y avait un paquet de liquidations aussi sur les dérivés plus bas, mais vu que ça coûtait énormément de pognon de vendre tout ce supply, alors qu'au nord il n'y avait pas un supply monstrueux, et ben on a choisi le nord. Et je vais essayer de vous retrouver, ça va être compliqué, ça va être compliqué ici, parce que je les montre aux élèves tout à l'heure, mais déjà j'ai galéré, j'ai pris un peu de temps, il y a des liens qui appartiennent à l'école, que je ne peux pas montrer, du coup, demain j'essaierai de vous préparer à ça, n'hésitez pas à me faire penser en commentaire, pour que je puisse me dire, il faut absolument que je fasse ça, mais j'essaierai de vous remontrer ça, mais si vous regardez mes briefs, 17 juillet, 21 juillet, dans ces eaux-là, 22, 23 juillet, je pense que je montrais les liquidations, et vous verrez qu'il y avait beaucoup plus de liquidations au sud, pourtant le marché a été au nord, parce que ça ne coûtait rien de faire monter le marché, ça permettait quand même de récupérer des liquidations, donc d'exécuter des liquidités assez intéressantes, et donc que le market maker puisse apporter de la plus value aux exchanges, parce que c'est son but. Tout en lui bien évidemment augmentant son rendement, le market maker ne va pas se mettre dans la merde pour faire plaisir à l'exchange, il faut que lui aussi s'y retrouve dans ses comptes. Donc voilà l'argument, l'interprétation que je vais apporter aujourd'hui, qui est que oui il y a pas mal de liquidations au sud, mais ça peut coûter de l'argent, il y a aussi pas mal, en fait il y a plus de liquidations au nord qu'au mois de juillet, c'est ça qui est fou en fait, parce qu'au mois de juillet il y avait beaucoup moins de liquidations au nord, mais il y en a beaucoup plus, en tout cas au moins jusqu'aux 45, 51 000 dollars, même dans les 57 il y a du monde, et les ordres en boucle sont hyper vides au nord. Donc autre interprétation logiquement, c'est que les gens ont vendu en fait, les gens ont vendu et qu'ils attendent plus bas, tout simplement. Et que là on est en train d'exécuter le dernier supply qui attend au nord, pour préparer le champ libre, probablement un short squeeze. Encore une fois c'est une interprétation, maintenant si le monde macroéconomique part en couille, et que le S&B 500 dégringole, tout dégringole, que le dollar explose, que le pétrole explose, que l'or explose, bon bah à ce moment là les cryptos faudra pas se leurrer, et on se mangera un dip. Mais ici en termes d'ordres flow pur, quelque chose me fait dire que c'est peut-être plus rentable d'aller au nord, pourquoi pas. C'est peut-être plutôt rentable. Pas à l'instant T, pas sur du court terme, mais peut-être, voilà, au cours du printemps, un petit rallye qui permettra d'aller chasser les shorts, parce que ça doit pas coûter énormément de pognon, et c'est un move assez rentable pour des market makers de faire ça. Interprétation perso. Alors ici, non j'ai pas grand chose d'intéressant à dire, par contre c'est là où c'est intéressant, c'est au niveau des ratios longues et short. Rappelez, je vous disais, rappelez-vous, qu'on est dans un sentiment, bah et de dip, c'est-à-dire que les gens achètent les dip, en fait ça le problème avec du levier, et là les gens sont en train de foutre du levier, en achetant les dip. Pourquoi ça ? Parce que la ratio longue il explose, et comme on avait vu ensemble, pour faire un vrai mouvement haussier sur le bitcoin, il faut pas faire de dip, parce que dès qu'il y a des dip, les gens les achètent avec du levier, et c'est ce qui fait qu'on continue de chuter, parce qu'on va chercher les liquidations des vendeurs, et que les orders book sur le marché spot, sur le marché spot pardon, est assez fin au sein du range, c'est-à-dire que dans le range, bah franchement il n'y a pas grand monde en fait, il n'y a pas grand monde qui veut acheter au sein du range. Les gens veulent plutôt acheter où ? Vous voyez ici là, dans le range il n'y a pas grand monde, c'est vide. Là ça commence doucement, vous voyez à être un petit peu blindé, mais sinon c'est beaucoup plus blindé au sud. Mais oui, les gens en fait veulent pas acheter dans le range, donc dans le range il n'y a peu d'acheteurs, ce qui fait que tout simplement, quand il y a trop de gens qui viennent long, c'est assez rentable pour des market makers de sortir les acheteurs court terme. Et là je pense que c'est l'opération qu'on est en train de faire. Et casser le bas du range, ça peut devenir compliqué, si tout le monde veut acheter en dessous du range, et qu'il n'y a plus personne qui veut vendre au nord en fait. Donc là vraiment je me dis qu'il y a une carte à jouer, en termes de sortie du range vers le nord, déjà tant qu'on tient le range, il y a toujours une possibilité de sortir au nord. Maintenant j'ai pas un biais bullishot, honnêtement je m'en fous que ça sorte au nord ou au sud, rien à foutre. J'ai du cash de côté, je peux aviser en fonction de ce que fera le marché, j'attends simplement la direction pour agir. Mais voilà je me dis, trop de liquidités, trop d'acheteurs sur le marché spot au sud, pas mal de liquidation quand même au nord, peu d'ordres dans les endroits au nord, donc ça devrait pas coûter grand chose de faire monter les prix et d'aller chercher ces vendeurs. Sachant que vous voyez, même dans le range là, il n'y a quasiment personne qui vend des 44 jusqu'aux 40, donc on pourrait remonter facilement. Mais bon, court terme, toujours bearish, puisque dynamique baissière en une heure, les CVD qui continuent de chuter, donc la pression reste vendeuse pour l'instant, que ce soit sur les perps et sur le marché spot. Et également, toujours des ratios longues un peu trop importants, donc des gars qui sont venus longues les dips, donc la logique court terme voudrait qu'on puisse continuer de dip, jusqu'à ce qu'on rencontre trop d'endros d'achat, et que ce soit plus rentable pour des market makers, d'aller chercher des acheteurs, et peut-être plutôt d'aller s'attaquer aux vendeurs. Pourquoi pas ? Donc rien à dire de plus au niveau de l'order flow, sauf que pour l'instant, bail de dip, et le sentiment actuel, et rapidement je fais un tour sur Derrybit, hop, donc c'est un contrat perpétuel ici, sur Derrybit, où il y a vraiment la smart monnaie qui agit, ou des whales, appelez ça comme vous voulez, je vais essayer de voir, ça veut pas charger par contre, je vais refresh, alors, non, ça veut pas, alors, non, ça veut pas, j'ai des alertes qui sonnent sur le S&P 500, je vais rapidement aller voir ça après, ah si, c'est bon, ça a chargé, nickel, là on voit qu'il y a des ordres d'achat assez conséquents sur Derrybit, donc là on parle en millions quand même, 1 million, 1 million, 420 000, 417 000, 700 000, etc, donc là il y a beaucoup d'ordres longs qui sont exécutés, des ordres aux limites, et là, l'open interest, il monte pas mal dans ces ordres, ce qui veut dire que là, il y a aussi beaucoup de gens qui sont en train de shorter, là il y a des retails qui shortent dans les ordres de long des whales, donc ça c'est probablement un short squeeze pour être déclenché plus tard, pas forcément maintenant, mais une fois qu'on aura trouvé le bottom, on aura un short squeeze encore une fois assez rapide, puisqu'il y a beaucoup de gens qui commencent à shorter dans ces zones de prix, prochaine zone de demande au niveau des whales, dans les 36 500, jusqu'au 36 500 environ, et pareil, si jamais sur des rebits, on va chercher ces gros ordres d'achat ici qui attendent, là on parle en millions de longs, si jamais voilà, il y a une accélération de la chute, et que les open interest explosent, c'est qu'en gros les whales ici, auront construit des ordres limite en longs massifs, et que les gens auront shorté dedans, et donc là, pareil, même chose que je disais en gros là-bas lors du bottom, donc ici, on aura droit à un beau short squeeze derrière, est-ce qu'on pourra réenclencher quelque chose d'ossier ? Pas sûr, mais en tout cas, faire un beau short squeeze dans les 40, 45, possible, possible, si vraiment l'open interest monte fortement, ça indiquera qu'il y a beaucoup de mecs qui sont coincés en short là, et il y aura un short squeeze qui arrivera derrière. Alors rapidement, Ethereum, très similaire au Bitcoin, dans le sens où la clôture weekly est dégueulasse, encore plus moche sur Ethereum, on clôture dans le rouge, en daily, franchement, c'est pas beau ici, ah oui, j'ai oublié de noter une chose sur Bitcoin, mais je vais le dire sur Ethereum, si le momentum clôture là-dessous, les vendeurs auront récupéré le momentum, on sera plus sous l'effet des divergences haussières, et là littéralement, ça ouvrira les portes aux vendeurs pour complètement défoncer le bas du range et faire un mouvement baissier dans les 1700 à 1900, voire 2000 dollars sur l'Ethereum. Donc c'est à surveiller, et même chose sur le Bitcoin, ou si on perd ce niveau ici, ça sent vraiment mauvais, changement de momentum, retour des vendeurs sur le momentum, pareil, ça ouvre les portes à défoncer le bas du range, et à aller nous chercher des targets plus basses, 30 000, 28, 25, 20, enfin on verra jusqu'où on ira, mais ça ouvrira les portes à des vendeurs qui pourraient redéclencher un mouvement baissier. Ethereum, oui j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, sur le court terme c'est exactement pareil, il y a des divergences possibles seulement en H4, sur Bitcoin c'est en 1h, mais là en H4 on a une potentielle divergence haussière, qui pourrait pourquoi pas déclencher un rebond, un range, et ensuite on verra si ces continuations baissières au retournement, mais pour l'instant pas de divergence, pas de signe de rebond, rien du tout, rien pour l'instant, les vendeurs continuent de contrôler le mouvement sur du court terme, et j'ai donc une alerte qui a sonné sur le S&P, c'est intéressant, on va aller voir ça, on va finir là dessus, alors je sais pas pourquoi elle a sonné l'alerte, oui je sais pas trop pourquoi, honnêtement, bon, le S&P pour l'instant qui continue d'être baissé pendant la session européenne, on avait bien, non la session européenne a ouvert il y a une demi-heure il me semble, donc pression vendeuse pour l'instant, le S&P qui refuse de braquer son premier arrêt, ça on avait vu ensemble, c'est un niveau extrêmement important, il fallait absolument casser ce niveau, parce que tant qu'on ne le casse pas, il y a une possibilité justement de faire de la continuation baissière, et donc les objectifs seraient, premier arrêt ici du mouvement entier, 3800 points environ, donc un peu de marge baissière encore pour le S&P 500, près de continuation dans les 3983 dollars, maintenant le S&P 500 est aussi lui bloqué dans une zone de combat, tout comme le Bitcoin, on peut appeler ça un range, donc entre cette borne haute ici, et cette borne basse, qu'assurent des 4101 points ses continuations baissières, et là ça ouvre les portes, aller chercher les 3983 points, voire même le premier arrêt à 3800 points, et ça pourrait être le bottom, ce premier arrêt qui a été défendu par le passé, donc là je n'ai pas pris le premier arrêt du mouvement entier, j'ai juste pris le premier arrêt du mouvement précédent, mais par exemple S&P lors du crack Covid, avait maintenu son premier arrêt, objectif faire un nouveau sommet, chose qui avait été faite, là j'ai pris le précédent deep, et donc là le premier arrêt est ici, 3800 points environ, normalement c'est un niveau qui est censé au moins trouver support, et pourquoi pas construire un bottom ensuite, pourquoi pas, là on est un petit peu au niveau de nulle part en termes de localisation, donc poser un bottom ici, ça pourrait être compliqué, maintenant c'est pas impossible, possible si on voit ça, le marché US aura sorti un petit peu des eaux troubles, pour un retrouvé du vert, et les crypto monnaies pourraient suivre, mais pour l'instant marché US baissier, et les crypto qui ne trouvent pas acheteurs encore énormément, pour l'instant, enfin on n'a pas de gros breakouts, de gros retours haussiers, pour l'instant il n'y a pas de reprise de dynamique haussière sur le marché crypto, donc les vendeurs continuent de contrôler le marché, on est dans un range actuel comme on a vu, mais il n'y a pas encore de retour des acheteurs, pour le moment vraiment durablement, et le dollar index rapidement pour finir ce brief, alors le dollar index qui continue d'être bullish, donc ça c'est pas bon pour les cryptos, un dollar qui est fort, généralement les cryptos n'aiment pas, on arrive en zone de rechargement du précédent mouvement, gros chiffre rond, les 100 points qu'on va probablement aller chercher, et pour l'instant je ne vois rien de bearish sur le dollar index, la hausse des taux si elle arrive pourrait faire un effet sell de news, puisque là le marché est en train de monter justement, le dollar prend de la valeur, parce qu'on sait qu'on va avoir une hausse des taux, donc le marché a toujours de l'avance, le marché ne va pas agir quand on aura la news, rappelez-vous, quand la news on sait déjà qu'elle arrivera, généralement le marché monte avant la news, et quand on a la news, bail de rumeur, celle de news, on achète la rumeur, on vend la nouvelle, donc une hausse des taux pourrait causer un sell de news, là où les gens se disent, ah bah c'est bullish hausse des taux, normalement pour le dollar, ça pourrait être sell de news, après pour l'instant j'en sais rien, techniquement ça reste aussi, à voir s'ils vont augmenter les taux ou pas, on verra bien ça, peut-être effet de surprise, le conflit est trop important, il faut agir, il faut continuer d'imprimer, ça serait un méga effet de surprise, et donc ça on sait que c'est un exit pump, mené par des gros qui voulaient vendre plus haut, et ensuite on devrait voir ça sur le dollar index, mais ça, on verra si ça arrive, peut-être, peut-être pas, encore une fois ici c'est de la spéculation, j'en sais strictement rien, je peux pas prédire ce qu'a fait la Fed, ou ce que peut annoncer Powell. On s'arrête ici pour aujourd'hui, d'ailleurs le gold qui passe les 2000 dollars, lance extrêmement bullish l'or, donc gros signal, l'argent qui se réfugie dans les métaux, dans l'or etc, dans le pétrole, dans le dollar, et donc tout ce qui est asset à risque et obligation, on dégage les crypto-monnaies également pour l'instant, et tant que ça restera ainsi, on continuera de connaître des flux baissiers, sur tout ce qui est indices, stocks, pas dollars pardon, indices, stocks, crypto-monnaies, obligations, et on continuera de voir des hausses, donc tout ce qui est métaux, le gaz, bon bah l'or bien évidemment, et le dollar, tout simplement, parce que le dollar est la monnaie fiduciaire la plus forte à l'heure actuelle, plus fort que le bitcoin, si on peut le considérer comme une monnaie, plus fort que l'euro, plus fort que le GBP, plus fort que ce que vous voulez, le dollar est la monnaie la plus forte actuellement. Du coup on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire, si vous souhaitez rejoindre l'école, ça peut être encore intéressant de le faire via le Patreon, on est toujours en début de mois, donc oui on est encore en début de mois, on est la première semaine du mois, donc ça peut être encore intéressant, n'hésitez pas à nous rejoindre, je mets le lien en description et en commentaire, sinon il y a les modalités crypto, donc tout est expliqué dans le salon, bienvenue, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser à un des professeurs, on vous répondra, si vous avez déjà fait le paiement, n'hésitez pas à l'envoyer à tous les professeurs, le premier qui le voit le valide comme ça, ça va vite pour vous, il n'y a aucun problème, on se retrouve du coup demain matin pour une prochaine update, n'hésitez pas à mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse, on se retrouve demain matin, bon début de semaine à tous, ciao ciao !